Amis de Pippo TV, voilà c'est parti pour le JT du dimanche de juin Et là, ça avance, ça avance sacrément même Qu'est-ce qu'avance, vous le verrez bientôt, ça c'est sûr T'as pris les renseignements pour Pôle emploi ou pas toi ? Pas encore ? Non ? Bah tu devrais, je te conseille Alors, avant de commencer le JT réellement Juste parce que c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a écrit Oui, tu diffuses des fake news en continu dans ton JT et tout ça Je me suis dit oui, non, c'est pas bien C'est pas bien, c'est sûr Puis Pippo TV, on est une chaîne assez sérieuse, très sérieuse même Alors moi, évidemment, j'avais fait ça pour que ça soit joli Pour que ça soit beau, pour avoir un beau décor Tout ça, pour que ça se fasse chouette Et lui, il me l'a fait remarquer, j'ai dit non Donc voilà, on va changer Voilà, allez, hop On a remis un petit peu de sérieux Fini les fake news Et c'est bien normal On est pas à la NASA ici, ça c'est sûr Allez, terminé Et puis, oui, vous avez remarqué Moustache terminé Allez, j'ai arrêté Non, non, c'est vrai que j'ai regardé un peu vos commentaires Et puis là, oui On disait que j'en ressemblais plus à Freddie Mercury Ou aux bikers de Village People Non, ça allait pas, non, parce que moi je voulais remettre du muscle Faire agiter un petit peu plus viril Et puis, non, ça allait pas Apparemment Donc ça repartit comme le... Voilà, bah c'est tout, allez C'est parti pour les brèves Alors, on commence avec Gabriel Attal C'est un tweet, j'ai vu, là, de BFMTV Il a déclaré C'est énorme et sec Gabriel Attal félicite Thibault in shape Etc, etc, etc Alors, c'est énorme et sec Dix allusions, ça commence à devenir gênant Ouais, il fait ce qu'il veut de sa vie privée Mais bon... Pfff Ça nous fait penser aussi un peu à la dette de la France de Bruno Le Maire C'est énorme et sec aussi C'est clair Macron, il a fait une petite déclaration Il a dit, hein Ce vent mauvais souffle en Europe En Europe Peu Peu Alors, réveillons-nous Ces idées prospèrent Poussées par les extrêmes Et en particulier l'extrême droite Ce vent mauvais souffle en Europe C'est une réalité Alors, réveillons-nous Ça sent mauvais Alors, ça sent mauvais, nous Chez nous, en Europe Peut-être depuis peu Mais nous, en France Ça sent le purin depuis au moins A peu près 7 ans Ouais Donc, ouais Réveillons-nous, il a raison Il faudrait peut-être qu'on se réveille Sacrément Et voilà Allez Alors, je voulais en parler la semaine dernière Puis là, il y a un abonné qui m'a mis un commentaire Il me dit, t'aurais pu parler de ça Mais c'est vrai Je sais pas si vous avez vu le hashtag qui est sorti Donc il y a à peu près une semaine Je chie dans la Seine le 23 juin Objectif Emmerder la mère de Paris et Emmanuel Macron Ha 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 Ah oui, c'est pas mal, ça, ça me fait bien J'avoue Aller chier dans la Seine Pour aller voir les deux tordus Aller se baigner dedans après Ce serait pas mal quand même, c'est sûr J'avoue que... Ouais Alors, remarquez On a besoin de chier dedans Pour les emmerder Mais il y a peut-être pas tant besoin que ça Parce que c'est C'est Michel Ratio... Riotto 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 J'aime bien le Riotto d'ailleurs C'est bon C'est un ancien ingénieur De recherche du CNRS CNRS CN Plein de lettres De l'alphabet Et il nous dit Que les eaux des toilettes Vont déjà dans la Seine Donc... Mais aussi On oublie totalement Que vous avez des tas Des milliers de mauvais branchements C'est-à-dire Que les eaux de toilettes Sont déversées Dans les eaux de pluie Voilà Ça se fait déjà Alors... Pourquoi y aller nous-mêmes ? Pas la peine ? Voilà Vivement le 23 juin quand même Je vais bien... Oui, je vais... Je vais aller voir C'est sûr Alors là, c'était sur le site de France Info Donc j'ai vu le titre d'un édito De politique de Renaud Deli Et il posait une question Élections européennes François Hollande est-il un atout Pour la campagne des socialistes ? Est-ce qu'il a besoin d'une réponse ? Et d'un édito ? Est-ce qu'il a déjà été un atout Pour quoi ce que soit ? Et puis bon... François Hollande est atout Dans la même phrase... Voilà... Tu sais qu'il y a quelque chose Qui cloche... Ça c'est sûr... Ouais, il s'éclaire... Alors là, on se retrouve avec l'acteur studio Thomas Pesquet Le relayeur de la flamme olympique Très belle photo Alors je ne sais pas si la terre est plate Mais son bidou, il commence à être bien rond aussi Ça c'est gratuit Ah oui, gratuit Le physique, pas de temps Alors là, j'ai une question Est-ce que vous avez des nouvelles de la sécheresse ? En France Toute la France Celle qu'on nous avait promis en 2022 Enfin, qu'on nous avait parlé Ah ben à l'époque, je me souviens On allait mourir de soif C'était terminé Il n'y avait plus d'eau On n'aura plus d'eau C'était fini Ouais, réchauffement climatique C'était terminé Il n'y avait plus d'eau Deux ans après Je me rappelle, ils voulaient qu'on arrête les golfs Faire des stations de ski C'était... Là, c'est le mois de mai Le mois de mai Des records De flottes Je crois qu'on n'a jamais vu ça Mais c'est à cause du réchauffement climatique Alors à l'époque, le réchauffement climatique On ne devait plus avoir d'eau Et maintenant, à cause du réchauffement climatique On a trop d'eau Je ne sais plus Je ne sais plus quoi Et là, ça dégueule de partout J'ai vu un reportage C'était sur les gorges du Verdon Et le lac s'incroît Et le mec, il expliquait Déjà, il se foutait de la gueule quand même du truc Il disait, il y a deux ans Les gens, ils se payaient Parce qu'il fallait marcher un petit peu plus Pour aller à la plage Mais là, ils sont obligés d'évacuer l'eau Tellement il y a de l'eau EDF Du barrage Tellement il y a... Ça dégueule de partout Pourtant, c'était le symbole Le lac, je me rappelle À l'époque Putain Même là, je trouve sur le site de... Je crois que c'est France Info Je ne sais plus quoi Sur la neige La neige La neige Euh... Déneigement Du col de Savoie L'école du Galibier Vous connaissez bien le col Du Saint-Bernard Situé en Haute-Savoie Ils essayent de l'ouvrir Euh... Mi-mai 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 Il y avait encore 4 mètres de hauteur Vous avez vu la hauteur de neige Ils avaient... C'était... Pourtant à l'époque On devait fermer les stations Ils nous expliquaient Que les stations de ski C'était fini L'ère moderne C'était fini Avec le réchauffement climatique Il n'y aurait plus de neige Deux ans après D'ailleurs, j'ai regardé Pour faire le truc J'ai regardé un peu des vidéos Moi je n'ai pas voulu les montrer J'ai tapé 2022 Canicule Sécheresse Tout ça Regarde les trucs Franchement On a encore des vidéos de Groland Carrément Ah oui là c'est... La propagande à l'époque Marchait bien quand même Mais deux ans après Le manque d'eau Bah il tombe à l'eau Voilà Ça c'est une belle fin ça Alors là Lio L'interprète de Banana Split Pour les plus vieux là D'entre vous Aimerait revenir avec un nouvel album Mais pour cela Elle a besoin de l'aide de ses fans Alors déjà moi j'ai appris un truc C'est qu'il y a des fans de Lio Comment tu fais pour être fan de Lio ? Lio c'est de la merde De la diarrhée même Et donc elle veut de l'argent Pour un nouvel album Bah moi je veux bien donner Bah oui voilà Mais pour qu'elle ferme sa gueule Et puis qu'elle arrête de chanter C'est tout Et puis encore je dis chanter Je suis gentil Très gentil Alors là Jules Koundé Un sacré personnalité La mieux habillée de l'année 2023 Par un média De mode anglais Oh il est beau Il est beau Et là 2024 Arrivée De Jules Koundé A Clairefontaine Dis Jules Koundé là Avec tes talons hauts Et puis ton petit sac à main Moi je te fous au bout de boulogne Voilà Directement Je l'attrape et Allez Voilà Tu vas pas nous faire chier à Clairefontaine Non non Il faut arrêter Il faut arrêter C'est insupportable Alors là Le retour de la playmate Cette semaine Elle est très demandée Dans les commentaires La playmate Votre des petits cochons Alors il faut savoir Que ça me donne beaucoup de travail Quand même Parce qu'il faut que je regarde Des dizaines de vidéos Avant de trouver vraiment Une vidéo de qualité Et puis bah c'est pas facile C'est sûr c'est pas Enfin à la fin Regardez Qu'est-ce tu fais Qu'est-ce tu fais Que tes vidéos Je lui ai dit Attends c'est pour le boulot Merde Bah oui c'est pour le travail C'est sûr Je ne regarde pas ça pour le plaisir Non Alors voilà Et donc cette semaine J'en ai trouvé une Une playmate Ah une belle playmate Alors vous allez voir C'est une playmate qui a des atouts Ca c'est sûr Qui a un style Qui est très beau Alors Un petit défaut quand même Il n'y a pas que des qualités C'est ses pattes Des papattes de poulet Vous croyez Ah oui oui C'est un peu Donc l'ensemble du coup C'est pas mal quand même Ne vous inquiétez pas Et même si Allez bon elle est quand même assez classe C'est assez gracieux Et ses travaux Allez c'est parti Pour 10 secondes de bonheur Pas une seconde de plus En bande de petits cochons Voilà Allez c'est parti Gros spécimen Ah oui J'ai gâté mes abonnés cette semaine C'est parti C'est parti Et puis Et puis j'ai vu cette vidéo D'une téléspectatrice Fabienne Smicard Qui n'arrivait plus à payer Le contrôle technique de sa voiture En grande difficulté En grande difficulté Valérie Ayet Elle a la solution Écoutez Sur l'électricité Au petit déjeuner T'aimes pas le pan Achète de la brioche C'est meilleur Ben oui Ta montre Elle est en panne Elle déconne Au lieu de la porter la réparer T'as pas les moyens Achète toi une Rolex Tu vois C'est jamais en panne Ben voilà Y'a des solutions Alors C'est un peu la semaine de Valérie Ayet C'est quelque part On va pas se le cacher Et puis Elle a fait un tweet Un petit tweet Vous avez vu Regardez Avec notre plan Marie Curie Alors déjà C'est mon riz au curie A mon avis elle a dû se tromper J'imagine Je veux inventer le vaccin Contre le cancer Et le remède à Alzheimer Etc Etc Alors ça Le vaccin contre le cancer C'est vrai que c'est une bonne idée Ca c'est sûr On va pas se le cacher Oui Elle est ambitieuse Ca c'est bien Ou Elle est définitivement conne Ca c'est sûr J'hésite encore entre les deux Je sais bon Ca c'est bon Ou alors elle est un peu perdue Puis c'est vrai que Sondage sur sondage Ca devient catastrophique Elle se dit bon Et les cancéreux Ben y'en a un paquet Ca c'est clair Les cancéreux c'est une voie Quelque part Voilà Et puis eux Même si eux Les psys peuvent se raccrocher A quelque part A ailler C'est leur dernier espoir Voilà Donc ça Mais pourquoi Oui C'est peut-être ça Et c'est vrai que son vaccin Contre le cancer Ca sera super Mais moi Bon à mon âge C'est vrai que j'aurais préféré Un vaccin contre les fuites urinaires Ca m'aurait pu s'arranger C'est sûr Il y a le vaccin aussi Contre la connerie Et ça On en aurait besoin Ca c'est clair Ah oui ça ferait des ventes Oh la la Je peux dire que Pfizer Il s'occupe de ça Alors là Ah ben y'a un chiffre Ah oui C'est un chiffre qui sera assez important Ca c'est clair Voilà Allez bravo à eux Et c'est tout pour aujourd'hui Ouais J'ai l'impression que Ouais Voilà Bon bah ce JT il est terminé Une fois que je l'ai terminé Là je regarde J'ai dit merde J'ai eu l'impression qu'il est Avant la vie il a JT Je sais pas de combien de temps Là je sais pas encore J'ai pas fait le montage Juste le tournage Mais j'ai l'impression C'est une folie J'ai plus rien à dire Bon et c'est pas grave On se retrouve Dimanche prochain 18h NON Dimanche prochain Midi Sur Youtube Et sur Facebook N'oubliez pas de vous abonner Pour ceux qui sont pas abonnés Pour ceux qui veulent évidemment Et puis voilà C'est tout Et puis qu'est-ce que j'ai à dire d'autre Bah rien Voilà C'est tout Donc là je patouche Même chez moi j'ai de l'eau Ouais alors on a été inondé Mais c'est pas Je crois que c'est dans toute la France Les naïves phréatiques Je pense que ça va Celle qui devait être à sec Ouais je pense que c'est bon J'aime bien mettre une petite couche Ça me fait plaisir Faut que je parle Allez